donc incroyable avec le boss quoi qui est une qui qui s'est régalé là dessus donc c'était c'était sublime cette action en fait parce que finalement mon bon je dis pas que c'était meilleur bon de l'histoire mais mon j'ai bien temporisé sur fiddle ça n'a pas permis d'être focus direct donc on a l'impression qu'on s'est fait complètement des pop mais en fait non pas du tout et moi et fiddle qui sont morts et puis c'est tout quoi de l'est ce qu'il est mort d'ailleurs ça m'étonne ceci vitre et pop qu'il ya une reveille bon je me suis peut-être trompé petit qu'il est pas mort pourtant j'étais sûr qu'il s'était évaporé à moins qu'il est flash ouais peut-être qu'il fait j'ai peut-être mal vu l'action je pense qu'il a flash en fait quand il a vu l'outil de luxe donc voilà donc ça m'a permis de le sauver goût de job qui est en cheval voilà donc ça ça j'adore dire des trucs comme ça ça fait plaisir d'avoir des bons des bons partenaires dans la team ça arrive pas souvent dans le lent ça c'est sûr je sais des fois pas surtout en partie normale en enquête c'est peut-être moins courant parce que les gens savent ce qu'ils font après on a ils font peut-être dur enquête juste pour le fun moi quand je vous enquête je joue beaucoup plus sérieux que quand je suis en partie normale parce que la partie normale pour moi c'est c'est une façon de tester justement des trucs pour voir c'est viable ou pas donc là je me suis à peu près de cette scène donc là je vois la tour qui est attaquée par gréves et luxe je sais plus si elle va tomber donc le bouquet sur la tour oui ça marche parfaitement ça réduit les dommages prix donc la fidèle qui était un peu aventuré tout seul qui se fait des pop par warwick qui fait voilà donc ça c'est jamais trop compris ça re chez le rasoir sanglant de madrid ça m'a toujours ça m'a toujours paru étrange parce que pour le rasoir sanglant de madrid c'est quand même un gros objet de dit de game donc voilà c'est assez étrange donc alors katelyn qui dans une position un peu cavalière n'est ce pas voilà ce pont vécu de donc la position un peu étrange de katelyn qui se retrouve un peu toute seule bon tout va bien alors là je vous raconte même pas donc alors hop tornade voilà le des pop de gangplank et la direct on a su que la game était finie voilà il a le bg qui en fait en fait qui a été un peu leur fardeau faut le dire bon je dis pas que la game était d'un niveau exceptionnel mais bon voilà des sec exactement mais bon je vous casse cette game vraiment pour dire que je suis là quoi que je suis pas mort et puis katelyn qui s'est fait complètement atomisé là dessus c'est avec le burst de graves est assez impressionnant donc grave c'est assez étrange voilà à idiot bon à la limite on s'en tape un petit peu alors 9 3 6 voilà idiot bon le stuff est pas terrible par contre faut le dire parce que moi avant de faire ça toujours toujours une infinity edge pour moi toujours parce que le passif d'un finit et je rends quelque chose de super quoi c'est ça vous donne des coups critiques beaucoup plus fort et ça fait que c'est destructeur donc et puis ça vous donne une chose de coup critique et d'attaque du dégâts d'attaque quoi enfin c'est pour moi c'est un peu le rabat don des carriades quoi sinon si on pouvait comparer les stuffs carriades carri ap pour voir qu'il ya quand même des similitudes surtout par rapport à la bf glaive et à la baguette trop grosse par exemple enfin c'est des objets qui sont à peu près pareil bon après la bf permet de poursuivre sur des items peut-être plus vaste donc elle permet peut-être plus d'objets puisque c'est vrai que la baguette trop gros c'est en faible nombre d'objets qu'elle introduit rabat don et zonia il devrait peut-être augmenter augmenter le nombre d'items après ce sera un peu beaucoup vous me direz mais voilà c'est la baguette trop grosse pour moi c'est un bon objet si on pouvait rechercher la baguette trop grosse pour quand on voit quelqu'un qui fait une baguette trop on sait forcément qu'il fera badon bon après c'est sûr à chaque game un ap se doit d'avoir un rabat donc c'est un objet super cher mais bon étant donné à la facilité de farm des ap généralement on les a vite les 300 gold c'est assez rapide donc la blitz qui est un peu seul là je me suis impuissé on va le dépop puis non il active ça ça surchauffe donc la surchauffe qui lui permet d'aller super vite vous voyez c'est un peu ridicule comment il avance mais bon donc alors au dessus warwick qui se fait défoncer voilà donc voilà c'est assez étrange il fait pas d'items de tank pour moi le rasoir sanglant de madrade commencer par ça c'est un peu stupide parce que donc je disais c'est un gros objet de late game c'est par rapport au point de vie adverse quand en face il n'y a pas autant de points de vie qu'on le croit c'est à dire par rapport à mals fiddle caitlin jana il n'y a que shivana qui en a vraiment voilà il a le bg qui fait le ouf et qui se fait des pop donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on déteste tous les joueurs français même quand on est français et attention kate ouh j'essaie de la sauver non elle va mourir bon mon bump était un peu aléatoire faut le dire alors je crois que mon bump a buppé kathleen aussi c'est assez étrange et fiddle qui fait l'ulti dans le tas qui des pop tout le monde qui se prend les coups de la tour mais bon avec le drain c'est ok il va mourir à cause de l'ulti de luxe et finalement la game qui va se finir là dessus donc merci d'avoir regardé cette game donc je sais c'était pas forcément palpitant voilà oui qui va finir par troller dans la masse donc c'était pas palpitant je sais mais bon au moins voilà report gp exactement voilà comment c'est une game que je vous ai proposé j'espère que ça vous a fait plaisir j'essaie de commenter au max ce que j'ai pu je suis pas en état exceptionnel de santé mais voilà ça s'est pas trop ressenti donc merci d'avoir regardé cette bm abonnez vous laissez des pouces verts merci à tous et salut